Le 16 juillet 2024, à 19h, dans sa chambre. Et si je suis ici, c'est pour raconter son histoire, partager avec vous, avec les familles, afin que nous puissions ouvrir les yeux, afin que nous ne soyons pas naïfs, mais que nous soyons rusés, parce que l'ennemi est debout pour nous attendre, et l'ennemi utilise même parfois les membres de nos familles, parce que l'ennemi n'est jamais loin, l'ennemi n'est jamais loin. Et ceux qui ont fait du mal à ma fille, sont ses propres parents. Pour ceux qui n'étaient pas à l'aére, j'ai mis mon enfant au monde, et le papa, à l'âge de 9 ans, a reclamé l'enfant. Comme tout, c'est son papa, on ne va pas recluser, c'est son papa. Moi-même, j'ai été élevé par mon père. J'ai remis l'enfant au papa à l'âge de 9 ans. De 9 ans, de 9 ans à 13 ans, je ne savais pas que ma fille se faisait abuser. se faisait abuser par les trois neveux de son papa, donc les fils de son grand frère, le petit frère de son père, et l'ami du petit frère de son père. cinq personnes. Ça ne s'est pas fait une seule fois. Ma fille était l'objet de, je ne sais comment préciser ça en fait, ma fille était un objet pour eux, pour assouvir leur sale besoin. ma fille a été menacée. De M-O-R pointé. Ma fille a été menacée. Comme d'habitude, elle a mis l'adoration à Sabaoth défend ma cause. Elle a mis cette adoration parce qu'on se réveillait toujours avec sa musique. Elle avait un cahier. Elle avait un stylo rouge. Elle était assise sur le canapé avec ses petits frères. Et puis elle écrivait. Je l'ai demandé, comme tous parents, tu t'es lavé, tu as brossé, parce que pour ça, ma fille, elle avait ses petits défauts, ses petits secrets. Est-ce que tu t'es brossé, est-ce que tu t'es lavé ? C'est qu'un parent, même si on a la bonne à la maison, mais essaie de laver un peu, nettoyer un peu et aider la ménagère. Une femme doit faire ci, une femme doit faire ça. Voilà. Comme tous parents, tu tapes un peu le poing sur la table pour que l'enfant soit un peu agile dans la maison. vers les... Je suis restée dans ma chambre parce que j'aime rester dans ma chambre. Vers les 14h... 15h, pardon, mon mari m'appelle que je vais te chercher parce qu'on devait aller quelque part pour déposer un document. Je lui dis, OK, il n'y a pas de problème. Et on part. Mais dans la voiture, je me sens mal. Dans la voiture, je me sens mal. Le corps me tire. Les choses que je n'ai jamais eues. Mon mari a commencé à m'embêter. Quoi ? Tu es encore enceinte. Je dis, je suis enceinte. Je suis enceinte. Je dis, je suis enceinte. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Je ne sais pas. J'ai commencé à dormir. Lui, il est enceinte de parler avec un de ses collaborateurs. J'étais enceinte de sombrouler dans la voiture. J'ai sombrouler. J'ai sombrouler. J'ai sombrouler. C'est comme ça qu'il m'a dit, OK, comment on ne va aller quelque part pour manger ? Je vais s'asseoir en amoureux. Tapotez le live, s'il vous plaît. S'asseoir en amoureux. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. C'est elle qui court. Elle ouvre le portail. J'ai apprécié les ongles qu'elle a collés. Elle s'était faite belle le jour-là, Ouma. J'ai apprécié dans la voiture. Le courage, chérie. Elle a bien collé les ongles. Donc, on était en train de la critiquer un peu dans la voiture. Et puis, mon mari, t'as dit, oui, tiens, belle fille. Elle a refermé le portail. Il n'y avait aucune larme. Il n'y avait aucun présage, un visage de tristesse, ou peu importe, je ne sais pas comment dire, s'il vous plaît. Si vous pouvez avoir des mots. Si vous pouvez avoir des mots pour m'aider. On descend de la voiture. Je pose la question à ma fille que pourquoi ta dernière petite soeur pleure? Tapotez le live, s'il vous plaît. Je vous en prie, tapotez. Pourquoi ta petite soeur pleure? Elle pleure parce que maman, elle veut aller dans la chambre de tonton Dan. Tonton Dan, c'est mon petit frère. J'ai embêté mon petit frère. Elle a fait, mais ouvre la porte. Tu es locataire ici. Et puis, toi, tu fais les trucs que tu veux garder. Rester seule dans la maison, dans la chambre. Donc, on a rigolé. La dernière fois que j'ai vu mon enfant en vie, ma fille est passée parce que je suis en train de rigoler devant la porte de la chambre de mon petit frère. Et puis, elle est passée devant moi comme ça. Tête baissée. J'ai dit, ah, madame, comme elle a regroupé un tas de linge, elle avait regroupé le linge. Je me suis dit que c'était le linge sale. J'ai dit, madame, comme tu as décidé de ne pas laver le linge, de ne pas arranger ta chambre, ferme-le au moins de la voix que je parle, de la tonalité que je parle. J'étais tellement épuisée que je suis rentrée dans la chambre. Je me suis allongée. En tout temps, mon mari avait acheté les pains burger pour faire une soirée hamburger avec les enfants et soda parce qu'on devait aller manger. On n'a plus pu manger. Donc, il a dit, il va faire une soirée avec ses enfants. Ils vont veiller. J'ai dit, OK. Il est venu, mais me supplie, chérie, alors à la cuisine, viens me voir comment j'ai fait les embargages. J'ai dit, ah, papa, faire ça là-bas, moi, j'adore, je suis fatiguée. Je me connectais. Je suis tombée sur le live du chocolat des filles parce qu'il faut tout faire. C'est ça, les récits. Le chocolat des filles. J'étais là, dessus, en train de somnoler même. J'entends ma porte. Madame de ménage qui vient. Madame, Madame, je n'avais rien que la brassière. On appelle ça comme oui, la brassière. En fait, c'est un haut, mais il était court dans la chambre. Excusez-moi du terme, je vous en prie, mes grands frères, mes grandes sœurs, tout le monde, même mes petits frères, tous ceux qui sont connectés, excusez-moi du terme. J'étais nue comme mon père et ma mère m'ont mis au monde. Nue. C'est comme s'ils m'ont dit « Nue, tu as mis ton enfant au monde. Nue. » C'est comme ça que tu vas la pleurer. L'aménageur a défoncé la porte. Madame, madame, la corde. Je dis la corde. Tu rentres, tu défonces la porte, tu me trouves nue, tu me dis la corde. La corde, quoi ? La corde, la corde. Après, c'est comme si on m'a remis dans mon corps, mon esprit est revenu en moi, que je me suis dit « Mais si elle est en train de s'agiter, il y a un danger, il y a un danger. Il y a un danger. J'ai une fille, une fille qui va prendre trois ans. Elle a des gènes d'albinisme. Elle m'aime pour un bisou. Elle part à l'hôpital. Je me suis dit que c'est elle. Peut-être qu'elle a fait une crise. Comment on... Elle ne mange pas tout ce qui est charcuterie. Je me suis dit que son petit nom c'est Titi. Je me suis dit que c'est...